De retour sur World of Tanks pour vous montrer une bataille avec ce magnifique char l'objet 140 et je voulais surtout vous montrer qu'il ne faut jamais mais au grand dame jamais sous-estimer le RNG Je me retrouve sur la carte Berlin avec mon objet 140, carte que vous adorez probablement Cette carte est assez simple à jouer, le contrôle de la carte est vraiment au niveau de la base au niveau de F5, F6 parce que ça vous permet de faire des tirs croisés dans tous les sens surtout si vous jouez les légers, les moyens Si vous jouez les lourds ça peut dépendre le char Autrement vous allez simplement au niveau des lourds pour éviter les artilleries mais comme il n'y a qu'une seule artille après à vous de voir mais typiquement la majorité des batailles je trouve que le contrôle est vraiment au centre si vous êtes assez rapide Toujours est-il que là je décide d'aller avec les lourds la raison principale c'est que je suis top tiers, j'ai un 140, il a été renforcé et buffé rappelez-vous avec son blindage et les lourds sont de tiers inférieurs, la majorité des temps de tiers 8 j'estime que le risque n'est pas trop élevé Ce que je voulais discuter dans cette bataille c'est le fameux RNG vous savez qu'il est possible d'avoir un peu de chance, de hasard dans ce jeu il monte jusqu'à 0,25% donc là hop je me prends un petit track d'une artille, je tire, je loupe vous pouvez remarquer la théorie du gros doigt en attendant que je parle du RNG j'ai cliqué sur 4 pour pouvoir réactiver mes chenilles et sans faire exprès j'ai appuie sur 3 en même temps, c'est là tout juste à côté le temps que je m'en rende compte je vais tirer quelques tirs avec une munition explosive c'était pas dans le but de pouvoir pénétrer les chars adverses avec, non non c'est vraiment une petite erreur je me suis rendu compte après le tir, bref voilà je sais pas si vous avez ce genre de problème de temps en temps donc le RNG comme vous savez il y a 25% de RNG quand vous tirez au niveau des dommages 25% aussi au niveau du jet blindage, enfin plein de choses comme ça donc la pénétration, les dommages et aussi quand ça tire sur vos modules il y a du RNG, bref là j'estime que je suis top tier, c'est à moi de pousser, ils sont en train de capturer la base je veux montrer qu'il faut avancer, je me reçois un tir et là tout de suite je reçois un petit coup de RNG dans la tête parce que quand vous tirez sur le ratelier à munitions vous avez 27% si mes souvenirs sont bons d'avoir le ratelier touché et là je l'ai eu touché directement, c'est à dire une chance sur 4 bravo à lui, c'est comme ça, ça arrive je sais pas pourquoi j'avais les munitions, ça me fait rire hit activé, bref encore une erreur, je sais pas trop mais qu'importe, juste pour vous montrer que, enfin je pense que vous le savez beaucoup de défaites ou de victoires sont impactées par le RNG vous pouvez gagner et je l'ai eu fait plein de fois uniquement parce que vous avez fait le ratelier d'un char, il a explosé ça a sorti un des chars principales dès le début de la bataille ou l'inverse, vous prenez feu alors que c'est statistiquement il y a 40% et que c'était pas le bon moment, etc. et on aime et on déteste ce RNG pour x bonnes raisons bref vous le savez mieux que moi et mieux que quiconque dans cette bataille vous verrez il y a une petite partie du RNG à la fin mais bref c'est assez intéressant là je décide de pousser parce que le défendeur il va franco je me dois de l'aider, c'est un tir 8, il est devant 2, tir 9 c'est un peu suicidaire ce qu'il fait je vois une occasion de faire du tir croisé, j'ai le 121 au fond il faut que je fasse attention et surtout quand vous regardez le projet de E66 n'a pas décidé de venir donc moi ce qui m'intéressait c'est qu'on sort le léopard ça c'est une bonne chose, le E50 n'est pas très bien une autre c'est pour un structure et là je reprends encore une fois ce ratelier je sais que ce char est très fragile dans le ratelier c'est à dire fragile c'est qu'il est très exposé, facile à atteindre mais franchement il y a des parties j'ai l'impression qu'ils sautent tout le temps et que la théorie des 25% marche pas forcément bon là j'ai de la chance de boon s'il a mal tiré il a fait un clic droit il n'aurait pas dû et je sors le E50 si vous regardez la bataille on a beaucoup de chars qui sont au centre on a des snipers au niveau de K3 c'est assez habituel honnêtement la position K3 pour moi n'est pas forcément une très bonne position c'est une position d'attente et vous pouvez profiter également si vos adversaires font beaucoup d'erreurs bref s'ils se suicident autrement vous ne ferez pas grand chose donc à mon sens la meilleure position ça reste le centre après la ville et en dernier instant si vous êtes désespéré la colonne J ou K sauf si vous décidez de pousser pour votre équipe mais ça peut être problématique de son temps le 121 m'attend on est un peu en se regardant les blancs des yeux on gagne de 133 points de structure en toute honnêteté ce nouveau indicateur de nombre de points de structure de différence qui est en haut à gauche je vous le recommande de le regarder il est super super important dans plein de batailles ça a été un facteur important de me dire je vais peut-être pas pousser ce qu'on est désespérément en train de perdre on a 6000 points de structure d'écart ou chose comme ça là on peut voir qu'on est assez équilibré et de temps en temps quand vous perdez de plusieurs chars vous voyez qu'en point de structure vous êtes équilibré donc ça vous permet d'avoir la notion des points de structure et des canons disponibles moi j'aime bien en toute honnêteté toujours est-il que là au niveau de la bataille on perd d'un char on a à peu près les mêmes points de structure on a la position unique de front standard le seul char qui m'embête c'est le 121 qui est derrière on sait pas trop et on a un contrôle central au niveau du char futur 4 bref c'est une bataille nifique mais créant c'est pas trop qui va gagner à ce moment là et c'est un peu dans l'attente j'ai 1700 points de dommage moi j'essaye de trouver un char qui fait des erreurs de placement je vais pas m'aventurer à chercher le projet de tour 66 parce que si je fais ça je me trouve seul isolé et je peux subir un rush de deux chars très facilement et c'est ça toute la solidité de ce jeu des fois c'est qu'en milieu de partie il y a les mouvements qui vont vraiment impacter tout le reste de la game dans le sens que si vous exposez vos points de structure à ce moment là ça peut être assez fatal j'ai perdu la moitié de mes points de structure j'en ai perdu beaucoup j'estime là on regarde la minimap je me dis si je vais en colonne 8, 9, 0 j'ai peu de chances de m'en sortir vivant donc du coup mon idée c'est d'aller sortir le tier 10 le 121 qui allait derrière qui a trouvé notre artillerie qui va sûrement jouer avec voilà et de telle façon à pouvoir enlever leur dernier T10 je suis le dernier T10 de mon côté non on est deux excusez moi eux c'est leur dernier donc quand vous avez un matchmaking 3, 5, 7 n'hésitez pas à regarder le paramétrage qui est en haut ça c'est un paramétrage que vous pouvez vous même activer au niveau des paramètres du jeu du setup mais ça vous donne une très grosse indication parce que si vous êtes moins nombreux mais vous avez que des tiers 10 et ils sont plus nombreux qu'aux yeux que des tiers 8 vous êtes loin de perdre c'est ça qu'il faut comprendre c'est juste pour vous stipuler au final que j'aime vraiment bien l'axe du haut bon je sais pas conduire dans ce char c'est pas grave où là on voit très bien les forces en présence et à mon sens la clé à ce moment de la bataille c'est le fameux tier 10 121 sachant qu'on perd de 2200 points de structure donc si on sort ce tier 10 on a peut-être, peut-être j'ai bien dit juste peut-être une chance ça devient compliqué on perd de 3 chars 2500 points de structure d'écart j'ai perdu deux fois mon râtelier merci au RNG je vous rappelle que quand vous avez du RNG positif à la fin d'une autre partie ça va vous le reprendre sur un RNG négatif ça doit être la loi de World of Tanks je sais pas pourquoi à chaque fois que j'ai eu de la chance avec le RNG je l'ai payé quelques games plus tard je me demande s'il n'y a pas d'algorithme derrière meuille on se rigole là le 121 après un coup j'arrive pour un tier croisé malheureusement j'ai une hit chargée je pense que je voulais lui taper en frontale à la base pour être sûr de le sortir là je le sors et vous avez vu avec la hit j'ai fait attention de ne pas toucher ici les barricades donc c'est le gros problème de la munition hit c'est que ok elle peut naître plus mais si vous touchez n'importe quel élément de décor c'est fini vous ne ferez pas grand chose maintenant on perd toujours on n'a plus d'artier donc ça ça peut être problématique si on est dans le cadre d'attente toutes les parties qui sont en stand-by où tout le monde se regarde dans le blanc des yeux et ne veut pas avancer c'est l'équipe qui a une artier qui risque de gagner clairement au niveau de la bataille on voit le 430 qui pousse la ligne de front elle est un peu linéaire entre J1 et D8 donc du coup j'essaye de ne pas dépasser cette ligne et je vais faire un support sur le côté au niveau de mon équipe regardez toujours l'équilibre de la bataille et la ligne de front sur la minimap là si vous faites un trait entre moi et le 430 c'est la ligne de front actuelle et c'est ça qu'il faut comprendre si vous démarchez de cette ligne de front et que vous êtes en infériorité numérique généralement vous faites sortir simplement je continue j'essaye de taper au centre le type 61 je s'en sors pas mal on n'a que 3000 points de structure de hauteur ce qui est toujours embêtant et on essaye de réduire ça franchement en short de game c'est assez problématique j'ai 2500 points de dommage qui est pas terrible pour un tiers 10 j'ai pas encore impacté la game en toute honnêteté je suis contre du tiers 8 également le seul truc où je suis content c'est que j'ai pu sortir le 121 mais en toute honnêteté à ce moment de la game je me dis j'ai pas fait grand chose voire même j'ai été un boulet peut-être pour mon équipe qu'importe on voit ici le tel 55a qui a beaucoup de points de structure c'est des tirs croisés ouais je suis vraiment attentif je suis en attente je patiente je fais pas grand chose en gros mais mon optique c'est de couvrir le type 61 et le progetto 66 et comme je vous dis je suis un peu isolé le 430 est un peu isolé mais on fait des tirs croisés et on se doit d'attendre que les adversaires bougent à ce moment là de la game il reste 6 minutes 6 minutes c'est énorme on perd malheureusement encore un char donc on est à 3 contre 6 1 contre 2 et voilà on réduit un peu l'écart et là mon seul inconnu c'est que j'ignore les points de structure de l'Udès j'ignore également les points de structure du Léopard d'après l'indicateur de World of Tanks on est à 2300 points de structure d'écart alors là il y a peut-être 55 de tout à l'heure mais c'est vraiment enfin c'est vraiment puissant de connaître les points de structure je trouve à ce niveau là la bataille continue le 430 est toujours là on est 3 une belle ligne de front vous regardez on se couvre mutuellement je pense et là je suis un peu embêté face au la T15 le T55 et ma grosse peur à ce moment là c'est des rushs au niveau du Léodès et du Léopard le Léopard décide d'aller chercher le 430 donc je suis un peu tranquille et je vais attendre vous allez voir que je sors une munition Hit la raison principale c'est que la game est quasiment finie chaque tir va compter donc j'estime que je dois louper quasiment aucun tir et essayer de les mettre à ce moment là j'ai 3004 donc là ça commence à être raisonnable petit tir en mouvement j'évite la barricade ça je sais pas si c'est du RNG ou pas mais si vous remettez en arrière et vous regardez le tir qui passe juste au dessus de la barricade pour aller toucher le char au mouvement ça c'est des tirs qu'on aime bien je reviens à une munition standard et là je me dis le type 61 à portée c'est reconnu sur la table il est parti chercher le T55A il se fait sortir T55A maintenant il est à l'intérieur donc soit je le tue avec de la munition explosive mais comme il a une tourelle assez conséquente soit je prends une munition Hit et je tire au niveau de la tourelle c'est à qui vous comprendre parce que la tourelle l'avantage c'est qu'elle a que je crois que c'était 260 270 280 je vous laisse regarder de blindage donc si je tire à gauche et à droite du canon je peux le sortir bon là je touche en vous je me prends un petit coup de l'artillerie 230 points de dommage il me reste 330 à peu près de points de structure je suis à 1 contre 4 enfin j'étais à 1 contre 4 j'ai sorti le T55 et là franchement j'ai plus beaucoup de munitions j'ai reçu pas mal de coups il reste le lopard l'UDES je vous l'ai dit l'UDES je connais pas ses points de structure j'ai 2600 points de structure de moins donc si vous regardez ils ont un total de précisément 3000 points de structure en face vous regardez mes points de structure et les points de structure qui a marqué au niveau de l'indicateur en haut ils ont 3000 points de structure donc 3000 points de structure ah bah non regardez l'indicateur vient de changer en voyant le char et là c'est une information importante l'indicateur se met à jour uniquement par rapport à ce que vous avez vu et grâce aussi à votre radio je sors ce petit char il me reste que 1600 points de structure je voulais juste vous montrer que l'indicateur du haut est dépendant de votre visibilité il faut pas vous faire piéger par rapport à ça toujours est-il que le RNG était un peu avec moi le mec a fait n'importe quoi c'est pas du RNG c'est du gameplay le joueur me loupe là au niveau de l'artillerie l'artillerie qui m'ennuie parce que je me dis à ce moment là elle risque de me dépop si le Léopard me trouve 2600 points de dommage je suis un peu tendu au niveau de cette possibilité rappelez vous j'étais à 1 contre 4 il me reste 2 chars adverses mon optique c'est de me relocaliser à droite en essayant de trouver un peu des fourrés pour cacher mon char je me dis à ce moment là il reste 3 minutes ouf là je détecte le Léopard je suis spot petit tir et là attention attention j'essaye de me cacher il me loupe j'utilise le 121 comme protection malheureusement je loupe mon tir et là je me prends un coup d'artiller 750 de pointe de structure absorbée et là je vais vous montrer je viens de prendre le tir juste là donc j'ai absorbé l'obus de la munition explosif qui m'aurait fait probablement 230-240 points de dommage mais l'air de rien ce genre de tir RNG où vous absorbez un obus c'est agréable donc là c'est purement du RNG également mais ça fait partie du jeu comme je vous l'ai expliqué je fais un petit tir rapide en mouvement je touche le mec il va essayer de me viser dessus il veut pas je sais pas ce qu'il fait il veut pas pas grave je le finis qu'importe il a pas très bien compris ça me permet d'être à 1 contre 1 j'ai 8 victimes j'ai profité du RNG qu'on m'a rendu en fin de game je vous rappelle qu'au départ j'ai perdu mon ratelier 2 fois de suite alors que c'est une probabilité assez faible et là du coup en échange il faut bien que ça se paye un jour j'absorbe un obus chose qui sera plus possible et ça c'est important à comprendre avec la 1.13 qui débarque normalement ça sera plus possible je suis à peu près sûr à évaluer quoique non normalement je suis même pas sûr à voir parce que si le point de contact est le point déterminant peut-être qu'on aura le même effet on verra là maintenant il me reste 1 minute 50 je suis un peu embêté parce que les artis françaises sont très rapides j'ai 330 points de structure elle ne peut normalement pas me one shot en un tir mais ça peut arriver là je vais juste à haut niveau de la base pour contrôler combien de temps il me faut normalement c'est 3 minutes mais je vais contrôler ça et là il s'est écrasé ça c'est le RNG du joueur et petite victoire à la fin 4 contre 1 avec 8 victimes je finis uniquement une première avec 4500 points de dommage 8 victimes malheureusement j'ai pas pu attraper l'artis qui sait malheureusement qu'elle a glissé j'ai discuté avec le joueur après pourquoi il a fait je lui ai dit peut-être qu'il a trouvé que j'ai bien joué il voulait me remercier et se finir de telle façon que je puisse gagner la game en estimant que c'était mérité ce que je pense également il m'a juste expliqué qu'il est parti laver son char en toute franchise je lui ai dit bah écoutez pourquoi pas il avait une chance d'avoir une égalité par contre moi je trouve à la limite plus fair play quelqu'un qui évite l'égalité en fin de game parce que je rappelle que quand il y a égalité en fin de compte ça compte comme 2 défaites pour tout le monde tout le monde a une défaite de chaque an donc 2 défaites donc pourquoi pas se finir à l'eau pour une fois je vais pas reprocher ce type de comportement usuellement j'ai tendance à dire que c'est un peu n'importe quoi mais sur ce coup là ça m'a fait bien rire vous avez pu voir que l'importance des points de structure avec le tableur l'information qui est en haut à gauche qui vous donne pas mal d'informations et qui vous permet de prendre des décisions utilisez-le à foison par contre vous avez pu voir que c'est dépendant de ce que vous voyez donc juste pour être au courant c'est votre portée radio qui est déterminant là-dessus c'est à dire que si vous voyez avec votre portée radio d'autres chars qui donnent l'information vous avez l'information si malheureusement vous avez pas assez et vos coéquipiers ne voient pas l'information en haut est un peu faussée et elle s'actualise uniquement quand vous voyez le char adéquat comme l'UDES-03 que j'ai vu au dernier moment et du coup ça a enlevé pas mal de points de structure quand j'ai décidé qu'il avait quasiment plus rien bref c'est une partie où je me suis bien amusé j'ai subi le RNG au départ j'ai eu du RNG positif le tir avec l'absorbance de l'obus au niveau du canon c'est un truc que j'ai vraiment bien aimé bref 4500 points d'hommage je l'ai dit 1175 points de XP il m'en manque une petite centaine pour la master 33 tirs que 19 pénétrations voilà un peu de corps à corps un peu de tir à distance j'ai quand même bloqué 1450 points de structure quand vous regardez combien il me reste à la fin c'est pas mal et une partie qui dure 13 minutes 30 ça fait du bien d'avoir ce genre de partie qui dure longtemps en somme je me suis bien amusé mais je voulais juste vous montrer que de toute façon quoi que vous fassiez dans ce jeu le RNG est un facteur déterminant primordial dans toutes les games que je voyais bien ou moins bien ou pas du tout bien du fait qu'il y a les fameux 25% de dommages vous avez pu voir certains rôles que j'ai fait au niveau des tirs les dommages étaient très hauts des fois très faibles les pénétrations ça joue des fois vous ne pénétrez pas vous ne comprenez pas pourquoi c'est juste que vous avez 10% de pas de pénétrés et ça arrive et naturellement quand on tire les modules ou quand vous subissez des tirs d'HE des fois c'est un peu aléatoire toujours est-il que le principal c'est que je me suis bien amusé j'espère que vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à aller à partager dites moi dans les commentaires si vous subissez beaucoup de RNG quel sont votre meilleur RNG qui vous a permis de gagner une bataille ça peut être intéressant de partager et on se voit une prochaine fois parlement parlement